salam alaikum bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le tissu cartilagineux alors le tissu cartilagineux est un tissu de soutien qui est d'origine maisonchimateuse qui contient des cellules comme les chondrocytes, une substance fondamentale homogène et solide et des fibres il faut noter qu'on a plusieurs variétés du tissu cartilagineux et qui sont définis par la quantité de la substance fondamentale la quantité et la disposition des fibres de collagène l'absence ou la présence des fibres élastiques et on distingue trois sortes le cartilage hialin le cartilage élastique et le fibrocartilage ou le cartilage fibre on commence par le cartilage hial il est le plus répandu dans l'organisme où il revête les surfaces articulaires et constitue le tissu de soutien des ailes du nez du larynx de la trachée des branches du conduit auditif externe et ainsi qu'aux extrémités des dos et il correspond au cartilage de conjugaison sa structure est composée de chondrocytes des fibres de collagène et d'une substance fondamentale premièrement on a les chondrocytes ou les cellules cartilagineux sont des cellules sérico ovoïdes mesure jusqu'à 40 micromètres de diamètre sont enfermés dans des cavités nommé des chondroblastes elles sont responsables de l'élaboration de la substance fondamentale qui est riche en chondromucoprotéines et les fibres de collagène elles contiennent un noyau qui est sphérique central et volumineux un reticulant monoplasmique granuleux très développé un appareil de goji juste à nucléaire les mitochondries des ribosomes libres ainsi que de rares inclusions cytoplasmiques sa fonction est la synthèse de la substance fondamentale et des molécules de collagène deuxièmement on passe aux fibres de collagène elles ne sont pas visibles au microscope optique et leur mise en évidence se fait par des examens en lumière polarisée digestion enzymatique de la substance fondamentale ou bien des traitements par la barite la disposition des fibres de collagène est particulière et varie en fonction de la localisation du cartilage ainsi on peut observer deux groupes des groupes de fibres disposés circulairement en panier autour d'un ou plusieurs cellules cartilagineuses et on donne le nom d'un chondrone à l'ensemble des cellules panier et on a aussi des fibres orientées parallèlement plus en moins serrées circulaire entre les chondrones ce sont les travées collagène intraterritorial et maintenant on passe à la substance fondamentale in vivo elle est compacte translucide de teintes bleurâtre solide et élastique elle est composée de 70% d'eau des cellules de sodium et des protéos glucane et essentiellement des chondroïdines sulfatées sa mise en évidence se fait par le bleu de tonne huidine et la coloration par l'acide périodique chiffre est positif et maintenant on passe au cartilage élastique c'est un cartilage qui possède non seulement des fibres de collagène mais également de nombreux fibres élastiques sa localisation elle est au niveau des pavillons de l'oreille du conduit auditif externe épiglote et cartilage du larynx pour ses propriétés le cartilage élastique et de couleur jaune en raison de sa richesse en fibres élastiques il est plus élastique que le cartilage hyaline et peut subir de grandes déformations il contient aussi des cellules comme les chondrocytes qui sont des cellules sphériques ou ovoïdes de taille variable le rôle principal et l'élaboration de la substance fondamentale des fibres de collagène et des fibres élastiques on a aussi une matrice qui elle contient des réseaux denses de fibres élastiques qui sont anastomosés de 60 à 250 angstrom de diamètre et aussi des granules de diamètre de 250 angstrom et ces fibres élastiques vont se disposer autour de chaque chondrocytes et maintenant on passe au fibrocartilage c'est un type de cartilage intermédiaire entre le cartilage hyaline et le tissu conjonctif dense orienté il est caractérisé par sa richesse en fibres de collagène qui lui confère une très grande résistance aux tractions et à la compression il est localisé dans les disques intervertebraux les minusques articulaires comme par exemple le genou ou des ondes d'insertion de certains tendons comme par exemple le tendon d'achille il contient des chondrocytes qui sont disposés entre les fibres de collagène en rongée plus en moins régulière et elles sont fusiformes comme des fibroblastes qui possèdent la même organisation que les chondrocytes liées à l'in à l'exception des inclusions lipidiques qui sont absentes on passe maintenant à la nutrition comme on le sait tous le tissu cartilagineux est avasculaire et sa nutrition est assurée par diffusion de substances solubles à partir des tissus qui l'entourent ou de l'os qui recouvre la pénétration des vaisseaux sanguins dans le cartilage est en fait l'indice de son ossification prochaine et dernièrement dans la chondrogène la formation du cartilage peut se faire à partir du maison chine du tissu conjonctif les cellules maison chimateurs se condensent perdant leur prolongement et deviennent globuleuses et c'est ce qu'on appelle le stade pré cartilagineux et puis en même temps qu'elle acquiert les caractéristiques des cellules cartilagineuses elles se trouvent séparées soit unitairement ou par de petits groupes par une faible quantité de substances fondamentales et c'est ce qu'on va appeler le stade de cartilage cellulaire enfin les chondroblastes se multiplient et la matrice cartilagineuse élaborée par les cellules devient de plus en plus abondante et finit par on va emmurer les cellules qui deviennent des chondrocytes c'est ce qu'on appelle le stade du cartilagineux arrivé à la fin du cours je vous souhaite bonne chance et